Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Je vous remercie de votre présence, de vos vous-aimements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais remercier ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne. Merci beaucoup pour votre abonnement. Pour vous, c'est peu, mais pour les créateurs de contenu comme moi, c'est beaucoup. Donc, merci énormément pour ceux qui prennent le temps de s'abonner. Je sais que vous êtes plusieurs, en fait, à revenir régulièrement sur la chaîne sans vous abonner. On le voit dans les statistiques, en fait, de la chaîne. Donc, ne gênez-vous pas, ça fait plusieurs fois que vous aimez le contenu et que vous revenez voir ce contenu. Ne gênez-vous pas de vous abonner et d'activer la cloche, comme ça, vous ne manquerez pas de vidéos. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Donc, je vous rappelle, s'il vous plaît, prenez des pauses. Des fois, je vois des commentaires, là, c'est pris très, très personnel. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas un message pour vous. Tout simplement, aujourd'hui, ce sont des choses qui peuvent arriver en énergie générale. On ne parle pas sur les chaînes, qu'importe que ce soit sur la mienne ou sur d'autres chaînes. On ne parle pas de guidance privée, mais bien de guidance à énergie générale. Donc, bien, que ce soit pour ma chaîne ou pour d'autres chaînes, si ça ne vous parle pas, tout simplement, ne prenez le pas personnel. Ça n'était pas un message pour vous. Tout simplement, peut-être le lendemain, il y aura un message pour vous naturellement. Pour une guidance privée, puisque j'en parle, n'oubliez pas qu'il faut commencer par m'envoyer un courriel. Naturellement, je vous transmettrai par courriel le descriptif des cinq formules que j'offre en guidance privée, ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de ces formules. Aujourd'hui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Bien, en fait, on va aller voir ce qu'il ou elle, en fait, aimerait te dire, mais n'ose pas. Donc, à ça, c'est un petit tirage qui revient de manière régulière sur la chaîne que je sais que vous appréciez bien. Donc, c'est ce qu'on va aller faire, en fait, aujourd'hui. Je vous présente tout de suite les trois choix et on s'y met. Alors, le choix numéro un, une aragonite. Le choix numéro deux, quartz rose. Et finalement, le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, une tranche d'agate. La meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller prendre ce petit moment, en fait, dans votre journée pour aller vous ancrer dans le moment présent, que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur d'autres chaînes. C'est toujours, en fait, bénéfique d'aller prendre ce petit moment pour aller s'ancrer, pour pouvoir faire le meilleur choix pour nous et laisser vraiment notre intuition nous guider vers le meilleur choix. Si vous avez besoin de plus de temps, en fait, pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Vous allez retrouver dans la barre de description les trois temps pour chacun des choix d'aujourd'hui, ainsi que mon adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée, un commentaire, un retour ou même des suggestions de tirage, ne vous gênez pas. Sur ce, je vais vous laisser faire votre choix et on se retrouve à vos choix que vous aurez fait. À tout bientôt! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici et allons découvrir ensemble votre première carte. Donc, je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. On va aller voir ce que cette personne, en fait, aimerait vous dire, mais n'ose pas. Et la première carte que nous avons, l'aventure. L'aventure, un nouveau départ, en fait, en partir à l'aventure, pourrait être également « J'ai envie d'un nouveau départ avec toi ». Naturellement, avec une carte, on va aller en ajouter à celle-là et on va aller voir plus en détail, en fait, que ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. « Je tente de trouver mon équilibre ». Est-ce qu'on parle d'une aventure soit envers soi-même? Ça se pourrait que cette personne-là, en fait, soit présentement en processus d'évolution. Ça se pourrait très bien. Mais la première carte qui chute avant même la coupe, en fait, nous parle d'un vouloir, d'une reprise d'équilibre. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? On dit que vous le savez, vous le sentez. Même dans le non-dit chez cette personne, même si on serait en non-communication, il y a comme une intuition à l'intérieur de vous qui est plus forte, en fait, que le terre-à-terre, que le rationnel, c'est plus fort que ça. Puis on sent, en fait, que cette personne-là aimerait nous dire une certaine chose. Et ce que cette personne aimerait nous dire, en fait, vous le présentez déjà. OK. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. C'est incroyable à quel point qu'on ne me laisse pas faire ma coupe. Bref, on a le page de denier qui vient tout simplement venir se joindre à nous. Et ce page de denier nous explique, en fait, qu'il y a une évolution qui se fait. Une évolution doit être mise en place. Le nouveau départ met du temps à être mis en place. Donc, on a bien beau nous parler d'aventure avec la première carte, j'ai l'impression que, oui, le vouloir est là. Mais on n'est pas rendu au pouvoir ici. OK. On va aller voir un peu plus loin. On va peut-être me laisser faire ma coupe cette fois-là. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas. Et on y va pour notre coupe. Yeah! Je transporte un fardeau présentement te concernant. OK. Cette personne, en fait, transporte un fardeau. Ça veut-tu dire que c'est nous le fardeau? Pas du tout. Cette personne-là a peut-être des gestes qu'elle regrette envers vous. Des gestes, en fait, qu'elle peut même avoir une honte reliée à tout ça. Donc, il est là le fardeau, vous concernant. Ce n'est pas vous qui apportez un fardeau dans la situation ou dans la vie de cette personne-là, mais plutôt le contraire. C'est un agissement que cette personne-là aurait eu envers vous, qui, présentement, en fait, il transporte cet agissement-là comme un fardeau. Donc, moi, j'entends regret, j'entends également honte, en fait. Allons voir la première carte. Je réfléchis énormément. Donc, ce que cette personne aimerait vous dire plus que tout, en fait, c'est que, présentement, l'introspection est à l'honneur dans sa vie. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, on fait une réalisation des jacissements qu'on a eus envers les autres, dont vous, en fait. Et puis, c'est là que le regret a remonté. Donc, cette personne-là est en grande introspection, présentement, dans sa vie. Je pense qu'on a tous, éventuellement, une phase comme ça dans notre vie, en tant qu'humain, une grande phase introspective, en fait, qui va nous permettre, par la suite, un boom évolutif. Je pense que votre personne, l'autre, en fait, votre autre, est présentement en train de vivre cette transformation-là. On va aller voir ce qui est en opposition. Et on va aller voir, maintenant, ce qu'il aimerait vous dire. Mais c'est la même carte. OK. Et on doutait que nous avons le pendu. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage, présentement, chez votre autre? Bien, il n'est pas dans la réussite suite aux épreuves. Donc, c'est comme s'il a l'impression, en fait, que le sort s'acharne sur lui ou sur elle, naturellement, dépendamment, si vous pensez à un homme ou à une femme. Donc, on est vraiment dans un... Pas une victimisation, je n'irai pas jusqu'à là, par contre. Mais on a l'impression, en fait, que le sort s'acharne sur nous. Je tente de m'en sortir, puis, oups, j'ai encore des bâtons dans les roues. Je fais un pas en avant, on me met des bâtons dans les roues, je suis obligée de reculer deux pas. Donc, il y a vraiment un va-et-vient présentement. Cette personne a l'impression de faire du surplace par les événements, en fait, qui surviennent dans sa vie. Ce qui fait en sorte que, bien, le nouveau départ qu'on souhaite mettre en place ne se met pas en place présentement. Il y a vraiment du va-et-vient à l'intérieur de cette personne-là. Bon, OK, là, je sais que... Peut-être que j'ai mal choisi mes mots. Mais bon, en fait, cette personne-là pense évoluer, puis, oups, elle se rend compte que des petits bâtons dans les roues, une épreuve dans la vie, et ce qui fait en sorte qu'elle ne peut pas se permettre d'aller à la prochaine étape. D'ailleurs, c'est ce qu'elle aimerait, ou elle aimerait vous dire. Elle aimerait vous dire que ce nouveau départ-là, présentement, elle le souhaite, il le souhaite, mais que tout se met en place de façon lente. Il ou elle en est, conscient, conscient. Il vous dit, d'ailleurs, je me sens pris au piège. Je me sens pied et main liée dans cette situation, en fait. On va aller voir avec un second tarot. Donc, même question. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Nouveau départ. Je veux. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite et qui veut, même, je pourrais dire, qui souhaite ardemment ce nouveau départ-là dans sa vie ou dans une relation, donc une relation peut-être avec vous aussi également. OK. Le nouveau départ est à l'honneur dans ce choix-là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'il a coupé avec certaines personnes. Il a coupé, moi là, je vois la tierce, donc la tierce, là, ça peut être assez vaste. C'est pas nécessairement un conjoint, une conjointe. Ça pourrait être un ami, un membre de la famille. Ça pourrait être des amis, des membres de la famille. Mais il a coupé avec les personnes qui ne lui convenaient pas. Il a coupé avec les personnes également que vous jugiez qui ne lui convient pas. Attention, je dis souvent que la meilleure personne pour juger de ses relations, c'est soi-même. Mais vous étiez conscient où il y avait comme un... Vous voyez. Je vois vraiment des yeux. Donc, c'est comme si vous, vous avez vu, je vais parler au passé, vous avez vu, même avant que cette personne-là puisse voir, que certaines personnes autour de lui ou de elle ne lui convenaient pas. Et c'est... Vous avez déjà peut-être même fait mention à votre hôte, en fait, telle personne ne te convient pas, ne t'apporte pas, en fait, ce que ça devrait t'apporter comme relation. Et là, ce que cette personne-là veut vous dire, je pense que vous êtes en non-communication, parce qu'il y a des choses assez de base, en fait, que cette personne veut vous dire, mais n'ose pas, c'est qu'il a appris, il a coupé avec certaines de ces personnes-là. Est-ce que vous pourriez être en communication avec cette personne-là, présentement, et que ce tirage pourrait vous parler? Certes, nous sommes en énergie générale. C'est un peu plus vaste, les énergies en énergie générale qu'en énergie privée. Naturellement, ça va de soi. Je suis sûre que vous le saviez déjà. J'ai envie de ce retour, j'ai envie de cette rencontre amoureuse, j'ai envie, en fait, de ce rendez-vous amoureux. OK. Et on va aller voir ce qui est en opposition, ce qui est en blocage, l'évolution. Donc, on fait une suite logique. Ce qu'il aimerait vous dire, force et courage, j'ai besoin, j'ai eu toute ma force et mon courage dans ce nouveau départ que je tente de mettre en place. OK. Un mot d'ordre dans votre tirage. Présentement, j'ai l'impression que je stagne. Je souhaite l'évolution. J'ai l'impression que soit que je ne mets pas les bonnes choses en place. Bref, ça ne bouge pas. Ça n'évolue pas. Moindrement que je fais un pas vers l'avant, que je fais un pas dans la bonne direction, quelque chose arrive dans ma vie, quelque chose arrive dans mon entourage, et je dois automatiquement reculer de ce pas que j'avais pris tant de temps à avancer. C'est vraiment une personne, en fait, qui a l'impression, c'est ainsi, encore une fois, je vais ramener cette phrase-là parce que pour moi, elle est assez claire, que le sort, ça change sur lui ou sur elle présentement. Donc, par le fait qu'à toutes les fois que je tente de faire un pas, que je réussis à faire finalement ce pas-là, quelque chose arrive, en fait, pour me faire reculer encore une nouvelle fois. Donc, l'évolution n'est pas là. C'est pas le... Par contre, c'est pas le vouloir qui manque chez votre autre. Puis ça, c'est important qu'en fait, je le souligne. Parce que parfois, on va voir dans des tirages, je le vois en privé, je vais le voir en général également, où la personne veut pas et peut pas, en fait, mais ne veut pas non plus. Tandis que dans votre tirage choix numéro un d'aujourd'hui, on fait face à quelqu'un qui veut ardemment changer, qui veut ardemment que ce nouveau départ-là se mette en place, qui veut ardemment passer à la prochaine étape dans sa vie, mais là, c'est le pouvoir qui y est pas. Comme je vous dis, c'est pas le manque de vouloir, ça manque de pouvoir ces temps-ci. Est-ce que c'est des choses qui arrivent? Ben oui, je suis sûr que vous avez déjà vécu aussi une situation où on dirait que les choses ne bougent pas. Même situation pour votre autre ici, aujourd'hui. Je vais aller chercher un oracle. Bon, je suis franchement désolée. Je viens d'avoir... Je reviens tout de suite, en fait. Je vais aller me chercher un autre oracle. Je reviens tout de suite. Bon, avec l'édition vidéo, vous ne verrez que du feu, mais je trouve malpoli de pas vous en aviser. Bref, j'ai ajouté un oracle à la guidance d'aujourd'hui. J'étais assise, puis j'avais l'impression qu'on m'appelait. Donc, j'allais chercher. Jalousie. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. Donc, jalousie. Jalousie sur quoi? Sur l'amour. Est-ce qu'on parlait de quelqu'un de jaloux? Est-ce que c'était quelqu'un de jaloux? Est-ce que c'était quelqu'un qui faisait preuve de jalousie envers vous? Ça se peut très bien. J'ai l'impression également que d'autres pouvaient être jaloux de votre amour. On a vu une tierce, en fait. Je dis une, mais ça pourrait être plusieurs personnes qui, en fait, mettaient des bâtons dans les roues. Donc, oui, ça pourrait être une autre... Oh, mon Dieu! Une autre personne qui était jalouse de votre amour. Mais il y a vraiment de la jalousie en amour ici, dans ce tirage-là. Naturellement, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être juste parce que ce message-là, cette partie du message, et je vais prendre le temps de préciser, cette partie du message n'était peut-être pas pour vous. Ça se peut très bien que tout le reste vous parle, pas cette carte-là. Chance. Wow, 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 wow. Parfait. Qu'est-ce que nous avons oublié? Moi, je sens plutôt de la jalousie des autres dirigée vers votre union, donc vers votre relation. Donc, il y a eu une relation amoureuse, sentimentale, amicale, familiale. Nous sommes en énergie générale. Donc, plusieurs personnes peuvent écouter ce tirage-là pour plusieurs différentes raisons, en fait. On me parle que vous rendiez les autres jaloux. Il y avait de la jalousie autour de vous. Donc, des fois, je peux sentir les tiers et les tierces. Puis là, ça va peut-être brusquer certains d'entre vous, mais je sens que c'est des bonnes personnes, tout va bien, que ce n'est pas des personnes mal intentionnées. Dans ce cas-là, je sentais un petit peu de mauvaises intentions. J'en ai eu d'autres de ces tierces-là dans mes tirages cette semaine. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Ça, je tiens à le dire. Les tierces, ce n'est pas nécessairement une mauvaise personne. Parfois, c'est des gens très, très, très bien. C'est tout simplement la destinée qui font qu'ils se retrouvent dans un rôle de tiers ou de tierce. Ça ne fait pas en sorte que c'est des mauvaises personnes. Dans ce cas-là, c'est plutôt des personnes qui étaient dans la jalousie, l'envie. Donc, enviez, en fait, votre relation. Et encore là, quelle que soit la nature de votre relation, je sens que pour la plupart d'entre vous, on parlait de sentimentale. Ça se peut en plus qu'on était juste en fréquentation, qu'on n'était pas en relation confirmée. Puis ça se peut même pour certains qu'il n'y avait pas plus que de l'amitié entre vous deux. Mais on voyait la proximité entre vous deux. On sentait également que les choses collaient bien entre vous deux. Et c'est là-dessus, en fait, que les gens basaient leur jalousie. Leur jalousie sur quoi? Sur votre amour, en fait, que vous partagiez. Ça a tellement eu d'impact sur votre relation entre vous et votre hôte, en fait, qu'il en a oublié la chance qu'il avait d'être avec vous. Il y a longtemps... En fait, on va chercher quelqu'un. Puis là, je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous allez être d'accord avec moi. Souvent, on va chercher un type d'amour. On va espérer un type d'amour. Et j'ai comme l'impression qu'entre vous deux, vous alliez finalement trouver cette personne, en fait. Donc, oui, c'est une chance de se trouver. Ce n'est pas donné à tous de trouver l'amour qui nous convient ou la personne qui nous convient. On va aller voir sur la jalousie. Illusion. Bien, illusion, parce qu'on n'a pas d'affaire à la jalousie, ce n'est pas un sentiment, en fait, que naturellement qu'il est très noble. Ce n'est pas mon opinion. Je pense que c'est l'opinion de bien des gens. Ce n'est pas mon opinion personnelle à moi. Mais la jalousie, ce n'est souvent pas un sentiment, en fait, qu'on devrait espérer ou à tenter absolument de ressentir. Naturellement, on parle d'une illusion parce que c'est une jalousie qui n'était pas basée sur des faits réels. On ne parle pas de... Est-ce que pour moi, la jalousie, parfois, peut être... Non, je pense que la colère est un sentiment qui peut être justifié. Au niveau de la jalousie, bien, j'ai une vision de la vie peut-être qui est différente de certains, mais moi, s'il y a quelque chose que j'envie éventuellement, bien, habituellement, je vais m'organiser pour le mettre en place dans ma propre vie. Comme ça, je vais l'obtenir. Donc, au lieu d'envier ou jalouser quelqu'un, je vais faire les efforts de mon côté pour obtenir ce que je désire. Je vais me poser la question de pourquoi je jalouse, pourquoi j'envie. Je ne suis pas exclue de ressentir ces sentiments-là, mais c'est un sentiment ou une émotion que je vais, le plus possible, en fait, m'éloigner. Donc, c'est pour ça, en fait, que je ressens l'illusion, plutôt, en voulant dire que c'est une jalousie qui n'avait même pas lieu d'être. Si cette personne-là, en fait, recherche ce type de relation-là, bien, on lui dit de la mettre en place, simplement. Bon. Ça, ça concerne les tierces. Ça fait qu'on... Pas qu'on s'en fiche, là, mais là, ce que je voulais aller chercher pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire et n'ose pas. Je pense que cette personne, par contre, elle a réalisé le comportement défaillant des personnes qui l'entouraient ou de la personne qui l'entourait. Au niveau de l'amour, on parle présentement d'une crise, naturellement, cette personne réalise, en fait, il y a beaucoup de regrets loin de vous. Donc, cette personne réalise, en fait, qu'elle avait une chance de vous avoir dans sa vie. Au niveau de la chance, l'espoir. Cette personne continue d'avoir espoir de vous retrouver éventuellement. Et au niveau de l'oubli, bien, maintenant, on est dans le regain. Bien, ça se peut très bien, en fait, que cette personne, les premiers temps qu'on est en non-communication, pensait moins à vous. Là, ça va être dur, ce que je vais dire, hein? Mais pensait un petit peu moins à vous. Puis au moment, en fait, là, présentement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un regain. Donc, cette personne pense de plus en plus à vous. Il y a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de regrets dans cette situation-là. Donc, pour moi, en résumé, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? C'est que je regrette mes actions posées vers toi. J'attends d'avancer. Je tente de m'améliorer. Mais présentement, j'ai l'impression de faire du surplace. Présentement, je ne te mérite pas. On va aller voir, d'ailleurs, là, je suis allée chercher un autre oracle. C'est celui-ci. On va aller voir les messages qu'il aimerait vous envoyer. En d'autres, dès que... Excusez-moi, je ne vais pas oublier une carte. En d'autres, dès que nous avons la trahison. Donc, l'oubli et le regain de penser envers vous quand j'ai réalisé que je t'ai trahi. Je vous dirais que les premiers temps, en fait, il y a une non-communication avec vous. Puis là, attention, là, pour ceux qui sont un petit peu plus sensibles. Prenez pas si ça ne vous parle pas. Mais les premiers temps qu'on ne se parle pas, c'est comme si cette personne se dit « Je a pris la bonne décision. » Puis, il vit très bien avec sa décision. Par contre, plus le temps avance, plus le temps passe, plus que cette personne est en introspection, plus qu'elle réalise, en fait, la façon qu'elle a agi avec vous et qu'elle regrette les gestes posés vers vous. Donc, on va chercher trois cartes, en fait, de l'oracle que je suis allée chercher. Je sais que j'étais une distraction de ta douleur. Je commence à comprendre notre connexion où c'est ce qu'on ressent. Et finalement, je veux être plus que des amis. Je vous ai parlé un petit peu précédemment dans ce choix-là, en fait, que ça se pouvait très bien, en fait, que la relation n'avait jamais dépassé le stade amical, même si vous, peut-être, vous souhaitiez plus. Là, la personne est rendue au même niveau que vous. Par contre, oui, au même niveau. Ça, je suis d'accord. Par contre, elle est-tu rendue à être... Non, parce qu'il lui reste une évolution puis c'est quelqu'un qui en est conscient. J'avais une carte à l'endroit. Bizarre. OK. Qu'est-ce que nous avons ici? Celle qui apporte la lumière. Ça, c'est votre carte conseil. En fait, c'est ce que vous représentez dans la vie de l'autre personne. Vous apportez l'espoir. Vous apportez la lumière, en fait, dans sa vie. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle n'ose pas, mais que présentement, elle tente d'évoluer, de devenir une meilleure version d'elle-même et que ça ne marche pas. Présentement, elle a l'impression de faire du surplace. Qu'il a pris la peine ou qu'elle a pris la peine de couper avec les gens qui ne lui convenaient pas. Et sûrement des personnes, puis ça, c'est quand même un message qui est assez récurrent, sûrement des personnes également dont vous aviez avisé votre hôte qui n'était peut-être pas là pour les meilleures raisons dans sa vie. On parle beaucoup de jalousie de ces personnes-là. Bien, c'est ça. Donc, c'est des personnes qui midisaient, en fait, sur votre relation par jalousie, tout simplement. Et l'autre chose, en fait, c'est que cette personne-là a beaucoup de regrets concernant ses actions qu'il ou elle a posées dans votre vie. On va souhaiter qu'éventuellement, en fait, l'évolution se fasse chez cette personne parce que c'est bien beau le voir dans les cartes. Ça aurait été bien que vous l'entendiez directement de sa bouche, pourquoi pas. Donc, c'est ce que je vais vous souhaiter. Sinon, on voit ici qu'au moins, il y a des regrets. Toujours ça, en fait, parce qu'il y a des gens qui ne réaliseront jamais le mal qu'ils font aux autres. Donc, au moins, ici, on parle de regrets. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Quand même un choix assez complexe. On a vu de la tierce qui sont venus s'insémisser, en fait, dans vos cartes. Donc, je pense que ces tierces-là ou ce tierce-là, bref, je crois qu'ils prenaient beaucoup, beaucoup de place dans votre relation de façon antérieure. Donc, je souhaite à ce que la coupure que votre hôte soit émise en place soit définitive. Naturellement, il y a des bonnes personnes puis il y a des mauvaises personnes dans la vie. Ce n'est pas tout rose, ce n'est pas tout bleu puis une mauvaise personne pour quelqu'un peut être une bonne personne pour un autre. On trouve toujours, en fait, la personne qui nous convient. Donc, des fois, c'est tout simplement ça aussi. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est ce qui met fin votre guidance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et j'ai souhaité de passer une excellente journée mais de surtout bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du quoi est-tu rose? Je vais en dire du cristal rose. Donc, on va aller voir en fait ce que cette personne aimerait vous dire mais n'ose pas. Vous avez deux cartes, petite surprise. Donc, on va les découvrir ensemble. Nous avons le rebelle qui représente en fait dans ce tarot en fait l'empereur et nous avons, bien, tiens-toi, la créativité qui représente l'impératrice. Donc, on nous parle du beau groupe sacré ici. J'ai hâte de voir ce que les cartes vous réservent maintenant. Donc, allons voir choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire mais n'ose pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire mais n'ose pas? Allons-y pour notre première coupe. OK. Cette personne tente de trouver un équilibre dans votre non-communication, dans votre distance présentement. Donc, on m'indique en fait, donnez-moi juste un petit instant, je déplace Gizmo. Ceux qui ne savent pas c'est qui Gizmo, ça me surprendrait là. Je pense d'être plusieurs à le savoir mais c'est mon petit choix. Il faut juste dire que des fois je change de jambe parce qu'il ne veut pas sortir de mes jambes quand je canalise pour vous. Quand je canalise point. OK. Donc, revenons, excusez-moi, revenons à votre tirage. Donc, je tente de trouver mon équilibre en fait avec la justice. On parle d'un rééquilibre et dans cette non-communication. Donc, on a ici la reine d'épée. Une reine d'épée, on me parle, ça pourrait être une distance. Donc, oui, il y a de la communication un petit peu plus froide qu'auparavant, une communication un peu plus en surface. Donc, vous savez, je l'ai souvent expliqué qu'est-ce que c'est une communication en surface pour ceux qui ne sauraient pas. Mais c'est tout simplement une communication où on va parler de la pluie, du beau temps, on va parler de tout ce qui est de surface. Sans aller en profondeur de certains sujets. Donc, on ne parle pas, je vais te dire, des vraies choses et je le mets entre guillemets parce que, bref, il n'y a pas de mauvaise conversation mais on est « Bonjour, ça va ? T'as vu, il fait beau aujourd'hui ? T'as vu, il ne fait pas beau aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu penses de l'élection ? » Qu'importe. Donc, on parle de tout et de rien sans parler profondément d'un et l'autre. Donc, il pourrait avoir seulement une distance mais il pourrait également dans ce tirage-là avoir une non-communication également. Donc, pas simplement une distance mais vraiment une coupure. Allons voir la suite. Donc, ça ne se fait pas prier aujourd'hui. J'ai beau parler de non-communication, cette personne-là a envie de vous parler. Beaucoup. Donc, je vais tenter de trouver mon équilibre dans notre distance. Je vais dire une distance pour votre tirage à vous parce qu'il y en a qui peuvent être simplement à distance que je chante tandis que d'autres sont vraiment coupés en communication. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler. On a juste une chose à lui dire à cette personne. Bien, alors, écrit. Ou appelle. On va aller voir ce qui est en opposition avec ce qui est en blocage dans votre tirage. On a la règle de coupe. Donc, on a l'énergie féminine aimante mais on a également le disque de bâton qui nous parle d'un fardeau qu'on transporte. En fait, cette personne-là se souvient de l'amour que vous lui portiez et c'est ça le fardeau. Il y a beaucoup... Là, je ne sais pas ce qui arrive. C'est mon deuxième show aujourd'hui. Puis, je sens que... C'est peut-être en début d'année. Au moment où je le mets en ligne, on est en début d'année. Je ne sais pas si on est en temps des résolutions mais je sens qu'il y a beaucoup de regrets. On est beaucoup dans la réalisation de ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait ou ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. Il y a beaucoup d'introspection qui se fait parce qu'on est présentement dans le début de nouvelle année puis là, on remet tout en question. Je ne sais pas mais c'est deux tirages en une journée qu'on parle de regrets. Bref. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire qui n'ose pas? Que la rupture, la distance, soit la rupture, soit la non-communication, soit seulement la distance. Présentement, le blesse amèrement. Je dis le, la blesse aussi également. Il n'y a pas d'énergie féminine ou masculine. On a d'ailleurs les deux. Donc, cette personne-là aimerait vous dire que présentement, elle a envie de vous parler. Si on se parle toujours, vous allez dire que c'est l'envie de me parler. On se parle toujours parler en profondeur, une vraie conversation ou on va parler de nos vrais sentiments. C'est une personne qui présentement n'ose pas vous parler mais qui aurait envie de vous parler à cœur ouvert en fait. Cette personne-là réalise tout l'amour que vous avez apporté. Je parle au passé et je ne dis pas que vous n'aimez plus cette personne-là mais cette personne-là a la sensation en fait que cet amour-là tel qu'il était auparavant est beaucoup moins présent présentement. Ce n'est peut-être pas le cas. Vous savez, j'ai souvent parlé de la perception des gens. La perception n'est qu'une perception, elle n'est pas nécessairement à une image parfaite de la réalité. Donc, ça se peut très bien que vous, votre amour pour cette personne-là n'ait pas changé d'un iota. Par contre, chez cette personne, la sensation est contraire. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui arrive. Nous avons en quatre réponses donc le 3DP. Le 3DP me parle d'un cœur blessé. On me parle de peine de cœur aussi avec le 3DP d'une tristesse mais d'une tristesse qui est profonde. Donc, c'est ce que cette personne aimerait vous dire présentement. Tristesse profonde reliée à quoi? Reliée à notre relation. Et là, on me parle quand même avec le 3D. Habituellement, c'est un signe d'amitié. Pour moi, c'est une carte qui va me parler beaucoup d'amitié. Donc, on pourrait me parler d'un n'importe quel type de relation mais j'ai tout de même l'impression ici qu'on est beaucoup plus dans le sentimental mais ça pourrait être une relation familiale et amicale. Nous sommes en énergie générale donc tout se peut tout de même. On va chercher un deuxième tarot poser la même question. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire mais n'ose pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire mais n'ose pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire mais n'ose pas? je me sens pris au piège dans un succès j'espère qu'on va apporter beaucoup plus d'informations avec la suite des cartes parce que je trouve ça un petit peu bizarre comme message qu'on nous envoie le 8 d'épée je vous explique tout de suite les cartes qu'on a reçues le 8 d'épée va nous parler de se sentir prisonnier d'une situation la prison que le 8 d'épée n'est pas physique naturellement vous l'aurez compris mais une prison qu'on s'impose à soi-même donc souvent plus mentale et le 9 de denier c'est une réussite qu'on atteint seul c'est comme si cette personne-là je comprends que je me sens pris au piège dans la décision que j'ai pris j'ai trop parlé ok je comprends un peu plus maintenant une chance qu'ils m'ont éclairé parce qu'avec ces deux cartes-là elle est dans le néant donc en fait ce qu'on voit c'est que cette personne-là elle a repris des décisions vous concernant ça se peut très bien qu'elle a parlé elle a dit à tout le monde bon je vais prendre deux petites secondes vous le savez en fait bien vous le savez sûrement nous sommes humains quand il arrive une dispute avec une personne puis ça se peut très bien que vous allez me dire moi j'ai jamais agi comme ça puis vous avez sûrement raison mais moi en partie je me sens concernée et je suis sûre que je ne suis pas toute seule dans ce camp-là quand il arrive une dispute ou quand il arrive une rupture on va aller voir les gens autour de nous et on va mettre en valeur je ne voudrais pas dire mettre en valeur mettre à la lumière donc mettre en lumière plutôt les côtés un peu plus négatifs qu'on a vécu chez l'autre comme pour justifier le pourquoi en fait que je coupe la communication ou pourquoi je suis présentement en rupture ou même si c'est moi qui subis la rupture bien pour dire bien de toute façon c'est une bonne chose il était comme ça ou elle était comme ça donc ici j'ai l'impression que cette personne-là pas s'est amusée je ne veux pas dire ça parce qu'elle a présentement une regret mais c'est une personne que lorsque les gens demandaient surtout je pense que c'est cette personne qui a mis fin à votre relation qui a pris une distance quand les gens lui demandaient mais pourquoi tu es en distance avec cette personne ça ne l'allait pas c'était pas quelqu'un qui me convenait j'ai trop parlé là je me sens pris au piège en fait d'avoir trop parlé sur notre union sur notre relation les gens ne comprendraient pas si je retournerais vers toi ah ben là mon choulet c'est à toi à faire les pas en conséquence ou à te foutre royalement de l'opinion des autres et vivre ta vie ça je pense que je ne te dirais pas assez souvent il faut arrêter de s'en faire pour l'opinion des autres et vivre finalement votre vie votre vie vous appartient elle n'appartient pas à personne et elle n'appartient pas non plus à vos parents j'ai trois enfants il n'y en a pas un qui m'appartient j'étais sûre qu'il y avait une carte qui était revenue qui était retournée voilà ben nous avons trois de deniers trois de deniers c'est quelqu'un qui veut reprendre la relation avec vous coûte que coûte on n'est pas rendu là par contre c'est pas quelqu'un qui va agir j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitation dans ce tirage là mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut maintenant il réalise en fait que vous êtes la bonne personne qu'importe le type de relation que vous aviez avec cette personne là ok donc si pour vous c'était sentimental ben vous êtes la bonne personne au niveau sentimental si c'était un ami ou une amie ben vous êtes la personne votre amitié lui manque énormément cette personne là votre relation lui manque puis là on le traîne deux fois en dos de deck donc pour moi la relation lui manque énormément c'est quelqu'un qui est conscient d'être en tort dans cette histoire là c'est également beaucoup de là j'en ai parlé il y a beaucoup de remords beaucoup de regrets bref c'est quelqu'un qui sait que c'est lui qui bloque la communication qu'il a juste à vous écrire c'est quelqu'un qui est conscient de tout ça là il n'est pas dénué de conscience il le sait très très bien je dis il parce que c'est un roi ça pourrait être elle aussi également c'est quelqu'un qui veut vous parler encore une fois on a ça on a ça ici c'est quelqu'un qui veut la discussion avec vous pourquoi pour amener en fait cette relation entre vous deux c'est quelqu'un qui a envie d'un retour relationnel avec vous deux entre vous deux plutôt je suis désolée si vous êtes toujours en relation mais en distance c'est quelqu'un qui veut retrouver la relation telle qu'elle était par le passé tout simplement on va aller chercher maintenant l'oracle aujourd'hui j'ai choisi le grand oracle de l'amour même si on parle d'une relation familiale on parle de sentiments prudence pourquoi prudence on parle de légèreté solitude quelqu'un qui se sent seul souplesse ok plusieurs petits messages dans ces cartes on va aller chercher quatre autres cartes mais on va commencer par les quatre premières prudence c'est quelqu'un qui est prudent c'est pas quelqu'un qui fait son avancée maintenant c'est quelqu'un que oui a envie de retrouver la communication avec vous mais n'est pas prêt à affronter affronter je vais dire la chanson mais bon affronter la situation c'est à dire parce que cette personne là en fait tu sais affronter la situation je le dis souvent si vous écrivez à une personne surtout en séparation surtout en silence radio depuis un certain temps faites-le si vous en avez envie mais faites-le sans attente donc quand on écrit à une personne on le fait sans attente pour pas vivre de déception si on n'a pas le retour qu'on espérait quand on est prêt en fait à écrire à cette personne et qu'importe le retour qu'on va avoir moi j'avais besoin d'écrire à cette personne alors là c'est souvent quelque chose que je vais conseiller écrivez lui par contre si j'écris en m'attendant en espérant en fait que le retour de cette personne soit oh mon dieu tu m'as tellement manqué puis que je t'aime puis que je regrette puis que c'est pas ça que je reçois la déception sera amère en fait donc moi c'est pour ça qu'ici on voit que la personne bien elle veut vous écrire mais elle a peur de se faire dire non elle a peur en fait d'avoir un retour qui ne lui plaît pas et c'est pour ça présentement qu'il ou elle fait preuve de prudence dans son envie en fait de revenir à la communication avec vous on parle de légèreté c'est quelqu'un qui a besoin de ça présentement on parle de solitude chez cette personne mais il parle dans sa solitude on me parle également que cette personne aura appris à faire preuve de souplesse est-ce que c'était quelqu'un qui était plutôt dans la rigidité auparavant ça se peut très bien puis là maintenant il apprend à être un peu plus souple sur la prudence bonté dans le fait d'être bon il ne pense pas légèreté sincérité solitude tendresse et la souplesse promesse jalousie séparation ok donc prudence sur la bonté prudence à qui je donne prudence dans ce que j'ai envie de donner aussi également faire preuve de bonté c'est faire un geste vers l'autre naturellement cette personne-là est présentement sur les freins je ne pense pas que ça va rester à long terme je ne pense pas que ça va rester toute la vie non plus mais on nous parle vraiment en fait d'une personne qui prend son temps en fait parce qu'il a peur du retour que vous pourriez avoir mais l'envie est forte d'écrire l'envie est forte de revenir à la communication moi je ne serais pas surprise en fait qu'il y ait un retour de communication je n'ai pas de notion de temps pour ceux et celles qui se demanderaient je n'ai pas de notion de temps pour ce tirage-là je n'ai même pas un semblant de temps qui pourrait être là donc le temps doit être assez variable entre vous tous c'est pour ça que je vais m'abstenir de donner une idée de temps au niveau de la légèreté sincérité cette personne a envie en fait d'une relation beaucoup plus légère entre vous deux donc j'ai l'impression en fait qu'il y avait peut-être souvent des petites confrontations donc des divergences d'opinion ça peut être également des divergences d'opinion sur votre relation entre vous deux donc entre ce que vous souhaitez vous puisque l'autre personne souhaitait avec vous en fait donc une différence en fait au niveau de la relation quelque chose de plus sincère donc ne plus se cacher rien il y a dû y avoir des cachettes également dans cette relation-là faites attention quand je parle de cachettes je ne parle pas nécessairement d'adultère ça peut être simplement on ne parlait pas de tout ou peut-être que même vous il y a certaines choses que vous omettiez de dire par peur de brusquer l'autre peur en fait que cette personne prenne la fuite donc ici cette personne souhaiterait vraiment une relation beaucoup plus honnête en fait complètement à livre ouvert sans cachette au niveau de la solitude c'est la solitude cette personne se sent seule donc même si c'est une personne qui est très bien entourée présentement c'est quelqu'un qui se sent seule qui a envie d'être seule aussi également tendresse c'est ce que cette personne aimerait mais elle aimerait ça avec vous pas avec d'autres au niveau de la souplesse souplesse la souplesse c'est quelque chose qu'il a appris et au niveau des promesses on parle de la jalousie pourquoi la jalousie sur une promesse est-ce que vous pourriez vous être engagé maintenant puis vous poser la question en fait qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ça se peut très bien ce message-là mes beaux amours ne parlera pas à tous il est assez précis donc pour ceux et celles que ça concerne c'est comme si vous étiez présentement en couple en couple un nouveau couple donc on s'est remis en couple cette personne-là l'a su et présentement jalouse mais on me dit que vous êtes en séparation donc il n'y a pas d'adultère dans ce choix-là on n'a pas trompé on n'a pas mis de l'adultère dans une relation ça s'est fait suite à la séparation pendant qu'on était célibataire chacun de notre côté si votre relation naturellement concerne une relation sentimentale ok on va aller chercher un deuxième oracle il va m'en rester un par la suite on va aller chercher des messages que cette personne aimerait vous dire on va aller chercher trois cartes donc je suis en gratitude pour la leçon spirituelle ok donc il apprend beaucoup elle apprend beaucoup ces temps-ci je souhaiterais que les choses puissent être différentes oui on souhaiterait une communication au lieu d'une distance communicative et on va aller voir une dernière carte j'ai des cartes qui hésitent mais qui ne sortent pas voilà je ne réagis pas quand les gens te mentionnent donc quelqu'un qui cache encore ses sentiments c'est quelqu'un qui a besoin encore d'une petite évolution on le sent très bien on n'a pas raison de cacher nos sentiments on ne devrait pas avoir raison bien sentir d'avoir le besoin de cacher nos émotions allons chercher une dernière carte pour vous pas dix une ça serait parfait je ne sais pas ce qu'ils ont mes cartes depuis mon retour aux vacances ils sont comme en opposition avec moi nous allons celle qui murmure et cette personne en fait conchia cette carte-là nous parle de secrets confession et confidence donc vraiment on aurait envie de mettre carte sur table on vous dit également qu'il y a des choses qui vous sont omis je pense que cette personne-là aurait également des révélations à vous faire est-ce que c'est des révélations qui peuvent nous choquer c'est une personne qui a juste envie en fait de je vais en dire vider son sac mais c'est pas ça de tout avouer tout parler tout verbaliser pour prendre un nouveau départ si vous l'acceptez naturellement parce qu'il y a une hésitation ici je sens pas que ça serait tout le monde qui accepterait le nouveau départ avec cette personne-là mais c'est une personne qui souhaiterait pouvoir en fait se libérer de sa conscience avec vous voilà c'est exactement ça donc le secret confession confidence c'est vraiment en fait ce que cette personne aimerait vous faire présenter une confidence puis pour la carte secret c'est vous présenter il y a des choses que vous ne savez pas sur cette personne-là que cette personne en fait aimerait pas se mettre à jour mais là je perds mes mots mais tout simplement venir venir être honnête totalement avec vous bref tout un tirage mes poulets donc très fort au niveau je sais pas pourquoi qu'on nous a sortis mais c'est comme si on nous parle d'une relation qui a lieu d'être voyez-le comme vous voulez mais moi je le vois vraiment comme une relation destinée puis les deux personnages se regardent en plus on a envie de cette reconnexion ça c'est la chose pour en fait faire carte blanche on a envie de cette reconnexion pour pouvoir vous avouer ce que cette personne a sur la conscience et finalement libérer sa conscience intérieure envers vous cette personne en fait puis c'est pour ça je suis en gratitude pour la leçon spirituelle elle a appris beaucoup malheureusement j'ai l'impression que vous vous allez copier dans tout ça donc ça sera à vous de voir quand quelqu'un nous approche pour faire pour s'excuser pour se faire pardonner il y a deux choix qui s'offrent à nous soit qu'on accepte ses excuses qu'on le pardonne soit qu'on n'accepte pas ses excuses et qu'on ne pardonne pas donc je sais que ça peut sembler contraire à être spirituel mais éventuellement on est toujours faut pas oublier qu'on nous sommes humains à la base et que c'est une expérience humaine qu'on vit c'est pas une expérience spirituelle sur terre c'est une expérience humaine qu'on vient vivre humain donc par conséquent bien écoute vous verrez en fait quand cette personne là ce que je conseille toujours dans ces cas là par contre permettez à la personne d'émettre peut-être ses points puis vous jugerez après parce que parfois dans les excuses on réalise que l'autre personne n'a pas compris grand chose de ses actes tandis que d'autres fois dans les excuses puis ça je pense que la part vous allez être d'accord avec moi d'autres fois dans les excuses on sent l'honnêteté la sincérité vraiment le remords le regret que cette personne peut ressentir puis même si on ne prend pas les plus beaux mots pour faire nos excuses bien on les sent plus sincères puis peut-être qu'on a plus de chances en fait d'accepter des excuses pardonner accepter des excuses ça veut dire que je reprends la relation ça aussi c'est une chose en fait qu'on dirait qu'on oublie quand je pardonne à quelqu'un je peux dire à la personne je te pardonne mais j'ai pas envie de construire la relation avec toi mais c'est correct part en paix je te pardonne j'accepte tes excuses je te pardonne mais ça s'arrête là puis on peut décider de pardonner à quelqu'un sans lui dire non plus ça habituellement on va pardonner une personne sans lui dire pour nous nous permettre d'avancer mais naturellement vous pouvez pardonner une personne ou vous pouvez décider de ne pas pardonner une personne c'est à vous de juger si les excuses sont valables ou pas et si vous êtes rendu là aussi comme toute chose allez toujours allez sonder comment vous vous sentez à l'intérieur de cette situation là on arrête de penser si c'est gentil si c'est méchant c'est pas à ça qu'on pense comment moi je me sens est-ce que moi je me sens prête à cette réconciliation là est-ce que moi je me sens prête d'accorder mon pardon à l'autre personne une étape à la fois puis on traversera le pont lorsqu'on sera rendu à la rivière pas avant mes beaux poulets donc quand ils acquèrent cette personne là reviendra prenez peut-être le temps d'écouter ce qu'il ou elle a à dire puis par la suite vous jugerez mais il faut faire attention de ne pas repousser tout de suite quelqu'un mais encore là tout dépend des agissements que cette personne a eu par le passé avec vous j'ai l'impression que quand même ça n'a pas été facile que vous avez j'ai quand même ce sentiment que vous avez écopé sur ce je vais vous souhaiter de passer une excellente journée mais surtout prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage au revoir bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui alors aujourd'hui le choix de cette tranche d'agate allons découvrir votre première carte d'aujourd'hui donc je rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui qu'est-ce que cette personne aimerait te dire mais n'ose pas première carte le guide ok vous êtes un guide pour cette personne pourquoi pas vous pourriez être de bons conseils aider à guider une personne pourquoi pas c'est pas la façon d'être des guides terrestres pour conseiller les autres ben non pas du tout bien intentionnés je trouve que les conseils sont toujours les bienvenus donc on va aller voir avec le premier tarot on va aller voir plus en détail parce que le guide c'est très vaste comme signification donc avec un premier tarot on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne aimerait te dire mais n'ose pas ok on va être dans le compliment dans celui-là ça va faire plaisir à notre égo on n'est pas obligé je comprends que l'égo on ne veut pas que ça prenne toute la place mais de se faire flatter un petit peu l'égo ça fait toujours du bien qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire en fait qu'elle vous trouve forte et courageuse alors là je vais utiliser le féminin messieurs ne soyez pas ainsi insultés vous êtes sûrement en minorité dans ce tirage-là parce qu'on a une belle énergie féminine en fait qui est représentée vous pourriez être un homme également être en énergie féminine donc mais c'est quelqu'un qui trouve que votre amour est pur je comprends le guide maintenant pourquoi je comprends le guide quand je parle d'amour pur c'est comme si vous aimiez d'une façon en fait une façon qui est rare qu'on voit pas souvent voilà je vais arrêter cela vous aimez d'une façon pure qu'on voit pas souvent malgré les épreuves malgré en fait les lacérations à votre coeur on continue d'émerdement comme si on avait jamais été blessé pourtant c'est pas le cas on aurait toutes les raisons d'avoir refermé ce coeur-là mais on a décidé de le laisser ouvert de pas laisser les épreuves de pas laisser les blessures l'atteindre et le refermer ça va être incroyable comme tirage qu'est-ce qu'on a comme ici on parle de faire le ménage de couper qu'est-ce qui est en opposition la nostalgie la force encore une fois et regardez en dos de deck les mêmes cartes et à la coupe quand le message est constant il est constant donc on a le page d'épée on me dit j'ai coupé avec toi j'ai coupé j'ai mis de côté mon dieu mais il y a beaucoup de regrets aujourd'hui écoutez je vais vous le dire je ne fais pas de spoiler en fait mais je vais vous le dire il y a les trois choix d'aujourd'hui on ressent beaucoup de regrets j'ai vraiment l'impression en fait mon tirage va rester intemporel malgré ma prochaine phrase mais j'ai vraiment l'impression qu'en début d'année c'est là qu'il y a comme un éveil des réalisations qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux peut-être que c'est là que les regrets sont plus on est plus à l'écoute de nos regrets ou ce qu'on aurait voulu changer vous savez qu'on ne peut pas changer le passé je pense qu'on est tous conscients conscientes de ça mais par contre on peut tout faire pour améliorer le futur mais c'est quelqu'un qui en opposition bien c'est ses souvenirs ses regrets c'est quelqu'un qui vous trouve forte et courageuse quelqu'un qui est en admiration dans la faculté que vous aimez d'aimer sans limite c'est un amour en fait qui est assez grand assez vaste c'est un amour qui quand vous aimez quelqu'un vous ne l'aimez pas je vais dire vous ne l'aimez pas à moitié mais je pense que vous allez comprendre donc c'est on aime ou on n'aime pas quand que vous aimez pas c'est pas vous détestez la personne mais quand vous aimez c'est pas à petite dose c'est au complet c'est tout ou rien voilà donc quand on aime c'est tout ou rien quand je t'aime je t'aime puis il n'y a pas oui tu m'as blessé mais je t'aime puis attention je ne suis pas en train de dire parce que souvent c'est mal perçu puis les gens vont dire c'est un peu stupide même s'il t'a blessé tu n'es pas capable de voir que la personne ne te blesse pas attention pour ceux et celles qui penseraient ça qui seraient dans le choix numéro 3 présentement les personnes au grand coeur c'est une qualité qu'elles ont c'est les gens qui les blessent qui ont un problème et pas le contraire puis là ça j'espère que tous ceux qui ont un grand coeur puis qui arrivent sur le tirage d'aujourd'hui auront fait le choix numéro 3 avoir un grand coeur rappelez-vous là parce que c'est vous là en fait c'est vous que je vais aller que je m'en fais cette personne-là dit ça de vous donc je conçois que vous avez cette qualité-là avoir un grand coeur n'est pas un défaut c'est pas un problème c'est les gens qui en abusent de ce grand coeur qui ont un sale problème ça c'est mon opinion personnelle j'ai pas science infuse je déteins pas la vérité mais c'est mon opinion j'avais envie de vous la partager ok on va aller voir la suite parce que là on sent des regrets naturellement donc est-ce que cette personne aurait abusé de votre grand coeur ben je prétends que oui parce qu'on parle de j'ai coupé avec toi j'ai coupé avec toi et je regrette j'ai coupé avec toi en faisant fi en fait j'ai envie de ce nouveau départ et regardez 6 de coupe qui revient parce que je sens cette connexion entre nous deux je sens que j'ai en fait gaffé à l'intérieur de cette relation là que j'ai blessé une personne que j'aurais pas dû que l'amour que tu offres que tu m'offrais également à moi est un amour que je ne retrouverai pas je le sais ailleurs et c'est un amour que je n'avais pas vu auparavant coupe je dois prendre une décision mais pour l'instant je suis prisonnier je suis pris au piège j'ai envie de prendre une naturelle même décision qui vous concerne je sens que cette personne là a coupé donc je sens qu'il pourrait avoir eu une fuite dans ce tirage là une fuite de la relation de cette personne cette personne a une décision à prendre d'après moi c'est de retourner vers vous c'est quelqu'un qui se dit prisonnier naturellement avec le 8 d'épée je ne voudrais pas vraiment de prison sauf une que cette personne là s'impose à elle même avec le 8 d'épée oui on va nous parler de prison mais on parle de prison mentale donc avec le 8 d'épée cette prison mentale plutôt je devrais dire c'est quelque chose qu'on a simplement à régler avec soi-même donc vous ne pouvez pas intervenir c'est cette personne là qui doit régler ça donc de dire j'ai envie de prendre une décision mais je sens que je suis pris au piège ben quand tu seras tanné t'es pris dans cette prison mon petit poulet tu prendras la décision tu sortiras de là je manque un petit peu d'empathie par voir à ce niveau là ok donc qu'est-ce que cette personne aimerait te dire mais n'ose pas ah non ça suffit la petite prison là on l'a compris je t'aime je t'aime plus que tu ne l'imagines je t'aime plus que je ne te l'ai dit je t'aime plus que je te l'ai prouvé je t'aime beaucoup plus que tu ne le crois oui moi ce que je sens en fait c'est que cette personne là est rendue à l'as de couple mais pendant la relation je sens qu'elle n'était pas là ou ne pouvait pas ça même on pouvait sentir le contraire donc maintenant que cette personne ressent ça il va falloir qu'il y ait des gestes concrets puis vous le savez moi ce n'est pas juste des paroles des belles paroles c'est facile à dire des gestes c'est une autre chose mettre en action en fait certaines choses c'est une autre chose on va aller voir ce qui est en opposition qu'est-ce qui est en blocage je tente de trouver mon équilibre c'est bien beau ça mais j'ai des doutes que tu pourrais réaliser mon souhait quel est son souhait son souhait c'est de vous retrouver son souhait c'est de retrouver l'amour son souhait en fait c'est de retrouver la relation telle qu'elle était avant qu'il ou elle prenne la fuite autrement dit cette personne là ce qu'elle souhaite ardemment c'est que la relation puisse reprendre comme s'il n'y avait pas eu de coupure est-ce que son souhait pourrait être réalisé bien même cette personne là a des doutes est-ce que si je vous pose la question peut-être que même ceux qui souhaitent un retour de cette personne là dans leur vie vous allez me dire bien en fait moi aussi j'aimerais que ça revienne comme avant mais naturellement lorsqu'il y a eu des blessures c'est là la complexité d'un retour de relation qu'importe le type de relation familiale amicale ou sentimentale on peut pas omettre on peut pas omettre et complètement oublier ce qui s'est passé dans le passé on peut pardonner on peut avancer mais c'est arrivé quand même on peut pas complètement prendre cette partie là effacer avec une grande gomme à effacer puis hop ça a disparu de notre parcours de vie mais non malheureusement on peut pardonner naturellement ce que je conseille puis ça c'est mon premier conseil s'il y a un retour de relation on prend le temps de vider notre sac chacun de notre gros côté on dit ce qu'on a à dire dans les premiers jours premières semaines et par la suite ce qui s'est passé on fait abstraction de tout ça pour pouvoir nous permettre de construire sur quelque chose de nouveau on ramène pas dans 5 ans après 5 ans suite au retour de la personne t'en souviens-tu en 2010 quand tu me dis ça là ça c'est pas simple si on décide de pardonner à quelqu'un de construire une relation on part du point A puis on fait un nouveau départ avec ça ça change pas le fait même si je vous dis ça qu'il y a un passé à cette relation là puis qu'on peut pas complètement l'obnubiler il est là il est là il est vivant c'est arrivé c'est arrivé il faut qu'on fasse avec par la suite donc est-ce que la relation pourrait reprendre peut-être qu'elle était auparavant on pourrait tout mettre en effort en fait pour que ça se fasse malheureusement je crois que naturellement ça peut pas revenir totalement exactement pareil comme avant et naturellement vous avez continué à évoluer dans cette distance là un et l'autre donc oui ça va être un petit peu différent parfois c'est mieux je dis ça comme ça parfois c'est mieux on va chercher maintenant un oracle espoir dans cette crise donc espoir dans cette situation présentement naturellement on l'a vu on lui je vais avoir confiance je me jetterai dans le vide donc c'est quelqu'un quand même qui pour mon bonheur c'est quelqu'un quand même en fait qui va prendre courage éventuellement là je dis éventuellement parce que j'ai pas de notion de temps qui est apparu dans ce tirage là ça arrive souvent au niveau des énergies générales puis même quand ça apparaît je vous donne toujours une estimée de temps mais on a ici quelqu'un quand même qui va prendre confiance par bonheur donc je veux retrouver ce bonheur là et éventuellement ça va devenir tellement obsédant en fait que je vais prendre confiance et me jeter finalement dans le vide comme la carte qu'on voit ici sur l'espoir sur l'espoir sur l'espoir l'espoir de recréer ensemble des projets sur la crise crise pourquoi parce que loin de toi je ne peux t'oublier ça c'est pour vous ce conseil là je vous reviens sur la prudence donc la crise pourquoi en fait présentant un épisode de crise chez cette personne pourquoi elle a envie de vous dire qu'elle est en crise parce qu'elle ressent l'attirance donc malgré la distance malgré le temps ça peut faire quand même un certain temps dans ce tirage là que vous êtes à distance cette personne là est attirée par vous continue à être attirée par vous continue de vous sentir de vous voir dans sa tête continue en fait d'avoir des signes vous concernant donc on parle vraiment ici d'attirance donc c'est pour ça que cette personne là se retrouve présentement en épisode de crise intérieure au niveau de la confiance de se lancer dans le vide quand la situation va être un peu moins lourde autrement dit cette personne là elle a besoin de cheminer présentement elle le sait c'est établi maintenant est capable de voir les qualités que vous aviez et là présentement on ressent des regrets mais on n'est pas rendu à aller vers ce pas là vers vous on est vraiment dans la on va attendre que la situation soit un peu moins lourde donc quand les émotions vont être un peu plus dans la légèreté un peu plus dans le lâcher prise je dirais c'est là en fait que cette personne là prendra la décision de revenir pourquoi ? bien en fait elle fait exactement ce que je conseille toujours elle va revenir lorsqu'elle sera prête à entendre qu'importe votre réponse autrement dit que ce soit un oui que ce soit un non de votre côté cette personne là va être prête à le recevoir qu'importe le type de réponse là présentement ce qu'elle veut c'est un oui qu'elle n'accepterait pas un non donc c'est pour ça présentement qu'elle ne fait pas de gestes envers vous ensuite nous avons les dernières cartes donc bonheur bonheur dans un nouveau départ là on a un départ naturellement c'est pas le départ de cette personne puisqu'il est déjà ou elle est déjà plus là et on nous parle vraiment du bonheur dans un nouveau départ prudence dans ce nouveau départ là oui parce qu'au moment où je vous tire les cartes on n'est pas rendu au nouveau départ je suis désolée j'ai comme un déhockey qui on n'est pas rendu dans un nouveau départ une certaine conscientisation et action qui doit être prise du côté de votre autre donc c'est pour ça qu'on vous dit une prudence ça veut-tu dire que moi vraiment si la personne la revient il faut que tout de suite que je le repousse ou je la repousse pas nécessairement c'est assez adulte en fait pour juger la situation puis voir si ça vous convient ou pas malgré tout je resterais je resterais un petit peu sur mes gardes je serais plutôt observatrice qu'être dans l'action c'est avant de dire ok tout est beau tout est correct je serais beaucoup plus dans je vais attendre pour voir je vais vérifier en fait si les actions suivent les paroles parce que ça c'est quelque chose que j'ai souvent dit entre les belles paroles et les actions c'est souvent deux donc si on pourrait attendre en fait que cette personne parle honnêtement par la suite on pourrait juger pas parle honnêtement mais agit conséquent avec ses paroles honnêtes naturellement ce que je vous souhaite on va aller chercher maintenant des cartes donc ici de Hidden Truth Oracle je vais attendre un signe de ta part non je suis désolée je reviens là-dessus oui pour l'instant peut-être qu'il attend mais moi à votre place encore là il n'y a pas de faute karmique qui va arriver vous faites ce que vous voulez jamais je ne vais prétendre que je vais vous conseiller puis c'est le conseil à suivre sinon il arrive sinon le malheur va vous tomber dessus pas vrai ça c'est vraiment pas vrai donc je vais attendre un signe de ta part non moi j'attendrai un signe de sa part moi c'est bien beau tout ça mais là ces belles réalisations-là me disent que cette personne a mal agi envers vous peut-être qu'on a assez donné peut-être qu'il serait temps que cette personne-là pose un geste puis je pense que ce serait le premier geste qu'on crée en fait donc c'est bien beau les paroles je vais voir les actions bien c'est ça est-ce qu'on pourrait parler d'un autre signe comme c'est parce que c'est plus facile si on a envie que l'autre nous écrive l'autre nous écrive bien c'est comme si la voix est déjà toute tracée j'ai même pas d'effort à mettre non elle va faire des efforts du poulet puis vous vous méritez que cette personne-là fasse des efforts naturellement en plus avec les deux dernières cartes qu'on a eues moi j'attendais prends ton petit courage à deux mains à deux mains à deux bras si il faut si t'en as besoin de deux bras de courage je vais en chercher deux bras de courage mais non les beaux amours moi je crois sincèrement que ce serait cette personne par des gestes encore là c'est à vous de juger c'est à vous de voir c'est à vous de sentir c'est quoi qui vous convient le mieux dans cette situation-là mais bon les deux autres cartes nous disent j'espère qu'un jour tu sauras me pardonner et la dernière carte nous dit je sais que j'ai tout gâché avec ces belles réalisations-là mon bel amour mon petit poulet qui ne bouge pas on n'attend pas un signe de l'autre on prend courage et on va vers l'autre au pire là on va recevoir un non ça va être direct ça va faire mal certes mais au moins je vais savoir comment venir puis en plus ça va lui avoir permis ou de tout simplement s'excuser faire un geste concret envers vous mais encore là c'est mon noble opinion mon humble n'oublions pas mon noble mon humble opinion si pour vous vous me dites ben moi ça ne me dérange pas de faire un signe si il peut y avoir une suite c'est à vous de voir mais si vous le faites naturellement faites-le simplement et vraiment simplement si vous êtes prête à toute éventualité on va aller chercher maintenant une de quatre conseils celle qui a mal cette relation-là vous a blessé donc je vais réémettre mon conseil que je viens juste de vous donner laissez venir à vous cette personne vous ne méritez rien de moi que cette personne prenne son courage pour vous fasse les premiers pas pour vous j'ai vraiment l'impression que vous avez plus que donné dans cette situation-là les regrets n'apparaissent pas comme par magie les regrets quand ils apparaissent dans un tirage c'est que la personne réalise d'avoir mal agi donc quand on est à la réalisation que j'ai mal agi c'est parce que j'ai vraiment mal agi donc on a la tristesse la solitude le silence et en fait c'est se faire tasser se faire se faire discarter en fait donc on s'est fait rejeter par cette personne-là regardez même non si vous vous êtes fait rejeter par cette personne-là si présentement vous avez toujours de la tristesse par ses agissements c'est la moindre des choses que cette personne prenne courage pour vous mais ça reste mon opinion à moi donc ça c'est d'opinion personnelle je ne suis pas dans votre vie je ne sais pas exactement ce que vous avez subi avec cette personne-là peut-être que vous vous dites ben moi je suis prête à avancer parce que c'est ce que je désire encore là c'est à vous de décider ok il n'y aura pas de jugement non plus pas du tout pas de ma part du moins et là là quand même oui une belle réalisation cette personne-là vous aime ok parfait mais beaucoup de blessures de votre côté liées à cette personne-là donc prenez le temps en fait donc là je vais tout exclure l'autre personne de votre tirage prenez le temps en fait d'aller guérir penser ces blessures-là aussi également prenez le temps de prendre soin de vous aussi également je suis sûre que vous avez des gens autour de vous qui sont bien intentionnés qui ne vous ont pas blessés accrochez-vous à cette personne-là tout simplement sur ce ben c'est quand même un tirage qui n'est pas évident en fait je sens que les émotions sont en colère à fort de peau chez vous donc prenez soin de vous je ne répéterai pas assez il n'y a pas la meilleure personne pour prendre soin de soi c'est soi-même donc prenez soin de vous surtout je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage au revoir